Et bienvenue en Laponie les amis. Regardez-moi ce paysage magnifique avec ses petits chalets, les sapins saupoudrés de neige c'est magnifique. Non bien sûr pour les puristes vous aurez reconnu je suis aujourd'hui à la Clusa. Mais quels sont les détails qui m'ont trahi ? Peut-être les canons à neige qui pissent derrière moi. Et du coup après l'échauffement ski de rando de la dernière vidéo, d'ailleurs je vous la mets ici si vous ne l'avez pas déjà vu. Et bien aujourd'hui je m'attaque à du lourd puisque je me lance pour le col de balme donc à la Clusa. Vous pouvez voir que ça tape dré dans le pantu. Vous pouvez l'entendre à mon souffle. Donc là ouais c'est plus du tout la même histoire. Parce que je pense que je vais faire un bon 1000 de des plus. C'est à dire à peu près deux heures et demi trois heures de décès total pour mon petit corps. Putain mais sérieux les stations de ski quoi ? Vous pouvez pas faire des pistes de ski qui descendent quand on veut monter. Une fois rendu haut ça s'avère ça redescend. Ah c'est peut-être le concept de la remontée mécanique. Pour les abonnés qui sont ingénieurs il y a peut-être un truc à faire et à développer dans les montagnes là. Je pense que ça marcherait super bien. Ah putain. Allez ça fait une demi-heure que je suis parti donc plus que deux heures. Putain les mecs je me suis fait mettre la trique par un mec qui m'a juste déposé quoi. Faut dire qu'il a des chenilles aussi. Si c'est de la triche je ne sais pas. Bon en tout cas ça fait quasiment une heure que je suis parti. J'ai fait 420 mètres de des plus. Donc voilà si je fais du 400 à l'heure je vais pouvoir être là-haut en deux heures et demie. En espérant pas me faire rattraper par le soleil. Sinon je serai demi-tour avant si je vois que c'est trop tendu. Je suis bientôt arrivé à la carte intermédiaire là-bas du téléphérique. Après il me sera un gros coup de cul et maintenant je suis en haut. Bon changement d'ambiance les amis. Passé la première moitié là où il y a l'intermédiaire du téléphérique. J'ai rechaussé la veste et le casque parce que ça commence bien à cailler. Il y a pas mal de vent. En bas il faisait moins 5, moins 6. Et là je pense qu'avec le vent on atteint facilement les moins 10 ressentis. Et surtout là il faut que je fasse ultra gaffe parce que là-bas il y a une dameuse qui est en train de préparer les pistes. On le voit pas bien là mais elle est travaillée par un câble. Il faut vraiment que je me tienne le plus éloigné possible de ce treuil. Surtout que je ne me retrouve jamais entre le point d'ancrage et la machine finalement. D'ailleurs on peut se faire percuter en étant beaucoup plus loin que la machine. Ça peut faire un espèce de coup de fouet comme ça et limite se faire couper en deux. Donc méfiance méfiance quand les dameuses travaillent. En tout cas regardez-moi cette vue. Bon les amis j'ai pris une grave décision. Je vais renoncer. Non plus sérieusement je vais faire demi-tour ici. J'ai fait à peine 1000 mètres de dé plus. Je vais pas faire balme. Alors qu'est-ce qui motive ma décision ? D'une part vous pouvez voir il est 15 heures passées. Le soleil commence à se coucher et ça commence à se bâcher là-bas à l'ouest. Premier argument. Deuxième argument qui me fait renoncer c'est voilà vous avez pu voir il y a les mecs là qui bossent sur la station avec les dameuses. Il y a des câbles. Ça reste dangereux. Je vais pas les faire chier dans leur boulot non plus. Voilà tout simplement. Ils ont autre chose à foutre je pense que d'esquiver un pélo qui est en train de tourner sa vidéo. Donc voilà en gros je vais pas me mettre dans la nuit. Je vais pas me blesser avec les câbles ou même faire chier les mecs. Troisième truc c'est que je commence plus trop à voir les cannes aussi mine de rien. J'ai fait un peu plus de huit cent des plus. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il faut redescendre aussi. Donc si je me fais mal parce que jambes en feu etc. Est-ce que je me serais pas trop écouté et bah la sortie sera plutôt gâchée on va pas se mentir. Donc voilà je préfère renoncer cette fois ci mais c'est pour mieux recommencer la prochaine fois. Et petit lot de consolation. Je vais me faire un petit vol avec ce nouveau DJI avatar. On va voir ce que ça donne en conditions extérieures. C'est vrai que tout le monde dit c'est un cine whoop. C'est fait pour l'intérieur, les bois etc. Moi j'ai envie de le tenter en plein air comme ça. Donc voilà je vais essayer de vous faire quelques petits plans cool au dessus de Balm. Et après let's go pour la descente. Allez let's go. Regardez-moi ces belles couleurs qu'on va choper pour la descente. Ça va être juste ouf. Oh là là il y en a. Il y en a, il y en a. Oh mon dieu. Oh comme c'est bon. C'est cool en tout cas avec les 180. Là ça déjonge bien dans la poudre. Ça c'est agréable. Bon là je vais éviter le secteur là-bas parce que encore une fois il y a le mec avec sa dameuse. Oh là là. Regardez-moi ces belles traces vierges. Oh mon dieu. Je crois que j'ai jamais skié dans des conditions pareilles les amis. C'est incroyable. Oh et les majesties là. C'est pépite. Oh là 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 là. Ça déjauche tout seul. Ça défonce. Ça défonce tout seul par contre là. Là où il est passé avec ses chemilles. C'est ce que ça dit par là. C'est stable. Ça a l'air stable. Attention aux cailloux. Les couleurs en tout cas. Oh et la neige. Putain. Bon j'ai bien fait de faire demi-tour maintenant. J'ai déjà les cuisses qui chauffent. On va pas trop faire le zozo à la descente. Oui. En plus là c'est bien trafolé déjà. Ok. Putain la piste. Ça se coulent les chaussettes. C'est impressionnant. On va s'écarter. On va essayer de faire peur aux chiens. Bon allez les cuisses ont refroidi. On va essayer de voir ce que ça peut donner un peu cette petite face là. On va essayer de raffoler de ouf. Mais bon il y a moyen de mettre un peu de rythme. Ok. Ok. Ah c'est bon ça. Putain. Wouhou. J'espère qu'il n'y a pas des cailloux pas loin. Mais bon la sous-couche est quand même bien présente. Ok. Attention le trou. Ah 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 ah. Putain j'ai failli faire un tête-pied de l'enfer. Heureusement je suis pas arrivé là-dedans comme un âne. Ah putain. Extraction compliquée les amis. Oh là c'est dur là. C'est crouté, c'est crouté. Oh les couleurs en tout cas c'est ouf. Attention le ruisseau. Ça passe. Et là. Ça va secouer les chaussettes. Merci monsieur. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Vas-y. Parce que lui il a aucune envie de couper un mec en deux. Ça le ralentit en son tap. Et moi j'ai pas envie de me faire couper en deux non plus. On va pas se mentir. Allez un peu de gaz pour la fin. Yuhi. Ah la mèche de culture. C'est dégueulasse. Rattent sur le trou. Ça passe. Et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends votre pouce bleu avec impatience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous auriez renoncé. Ou bien si vous auriez tenté le diable entre guillemets en faisant absolument le sommet. Mais bon là je crois que j'ai bien fait parce que ça fait 10 minutes que je suis descendu. Et c'est déjà tout bâché. Donc bon sans regret. En tout cas abonnez-vous les amis si cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres sur la chaîne. Lâchez votre meilleure cloche et votre meilleur pouce bleu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.